Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle édition de l'Aldar JT. Bonjour Xavier. Bonjour Flore. Plumée de l'austérité, une première mairie en grève. L'euthanasie, bientôt une loi. On en respire, on en mange, on en boit, on en meurt aussi. Parviendra-t-on enfin à débarrasser le monde des pesticides ? Un exemple à suivre en Belgique, un village en transition. VIH, beaucoup de prévention et toujours autant de contamination. Il y a 34 ans, le drame d'Ustika, l'OTAN coupable. Et puis on ira voir une fleuriste, pas comme les autres, à Grasse. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Aldar JT. Cette semaine, les élus de la commune de l'Île-Saint-Denis, en banlieue parisienne, se déclaraient en grève. Une protestation symbolique pour expliquer aux habitants les conséquences tragiques qu'auront pour eux les coupes budgétaires imposées par le plan VALSE d'économie de 11 milliards d'euros. En Île-Saint-Denis, c'est la mairie qui manifeste. La banderole est levée ce 10 décembre. Elle affiche un poulet déplumé et est l'objet du prochain vote de la loi des finances. L'État prévoirait une coupe budgétaire pour les communes, les collectivités locales, les départements de 11 milliards d'euros. Pour l'Île-Saint-Denis, la réduction des dotations n'a jamais été aussi drastique, puisque la commune doit essuyer une perte de 750 000 euros sur les trois prochaines années. Ils veulent nous réduire les dotations. Donc on est en train de se battre. On va porter la pétition aux députés. Pour l'instant, on a 1200 signatures. On va essayer d'en collecter un peu plus encore pour arriver à 1500. Et il faut qu'il soit le porte-parole de la population de l'Île-Saint-Denis. Moi, je vais vous dire une chose. Ma fille, ça fait un an et demi qu'elle a le chômage, son travail. Oui. Je vais vous dire franchement, elle va au resto du cœur. Donc, si vous voulez, ici, quand on est dans des milieux populaires en Seine-Saint-Denis, les restrictions budgétaires, ça pèse, ça fait mal. Augmenter les impôts locaux de 17% ou réduire les services communaux tels que l'accueil en crèche, les centres de loisirs, les bibliothèques. Des solutions inacceptables pour le maire Michel Bourguin qui a décidé de se battre. Mais comment ? Activer la mobilisation citoyenne en faisant signer une pétition. Attirer l'attention des grands médias par une action symbolique telle que posée en caleçon devant la mairie pour imager le dépouillement fait par l'État. 13 000 communes ont déjà voté une motion à l'initiative des maires de France qui n'a pas été retenue. Faudra-t-il à M. le maire poser avec ses collaborateurs dans leur plus simple appareil pour que le gouvernement comprenne qu'en Ile-Saint-Denis, on ne peut plus plumer le poulet ? Ouvrez-nous nos sous la zèle, c'est pas nous ! 96% des Français sont favorables à une loi autorisant l'euthanasie. Pourtant, le Conseil d'État peine à instaurer un texte qui légaliserait le droit à l'assistance à mourir. C'est un fait. Certains malades désirent une aide active à mourir, soit par une intervention extérieure, soit en les aidant à y mettre eux-mêmes un terme. 96% des Français sont pour la légalisation de l'euthanasie. Il faut peut-être les entendre. Si dans la pratique, certains médecins français répondent à leur demande, légalement, ils n'en ont pas le droit. L'euthanasie active en France, comme presque partout dans le monde, n'est pas autorisée. Seuls les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg l'ont dépénalisé. Le suicide assisté, quant à lui, est légal en Suisse, ainsi que dans les États américains de l'Oregon et de Washington. Le droit français exclut déjà l'obstination déraisonnable et l'acharnement thérapeutique dans la loi Leonetti de 2005 et autorise l'arrêt des soins quand les médecins estiment qu'ils sont inutiles ou n'ont pour but que de maintenir artificiellement la vie. Une nouvelle loi va être débattue en janvier 2015 à l'Assemblée nationale, suite à la remise du rapport des députés Claes et Leonetti à François Hollande. Si elle prévoit le développement des soins palliatifs, elle pourrait aussi autoriser la sédation profonde continue, c'est-à-dire l'endormissement sans réveil jusqu'à la mort, avec l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation, ce qui ne semble satisfaire ni les pros, ni les anti-euthanasie. Et donc cette loi, elle doit préserver la confiance qui est absolument nécessaire aux soins, c'est-à-dire qu'elle doit interdire formellement tout acte dont l'intention serait de tuer. Nous pensons que mettre en place une sédation terminale, c'est avoir cette intention de tuer et non plus de soigner et non plus de soulager. Aujourd'hui en médecine, on soulage tout. Il y a un problème de compétence ou de moyens mis à disposition si on ne soulage pas. Et je crois que l'absence de compétence et l'absence de moyens fait le lit de cette demande de mort. C'est la culture des soins palliatifs qui doit être diffusée. Je vous rappelle la proposition de Manuel Valls, qui avait été proposée à l'Assemblée nationale, c'était une euthanasie active. Donc aujourd'hui on se sent trompé. Tout ça c'est bien dans une loi globale, qu'on rajoute des conditions pour la sédation, qu'elle soit mieux faite, que les personnes soient mieux respectées. Mais tant qu'on ne permettra pas aux gens de décider l'heure et le moment de partir, eh bien on n'avancera pas. La nouvelle loi pourrait rendre les directives anticipées non plus consultatives, mais opposables. Une directive anticipée, c'est exprimer par écrit ce que l'on souhaiterait en fin de vie. Il y a des exemples de personnes qui ont pu écrire des directives anticipées dans lesquelles ils étaient assez clairs sur leurs souhaits en cas de problème important et qui finalement quand ils se sont réveillés ont été bien contents que ces souhaits-là n'aient pas été trouvés dans la poche de leur veston par le médecin. Et quand vous êtes bien portant et que l'on vous dit, le jour où vous serez dans un fauteuil, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous ? Vous avez éventuellement effectivement le souhait qu'on mette un rejou. Moi je ne veux pas mourir avec un Alzheimer et devenir gâteuse et pas reconnaître mes enfants. Je veux juste avant me dire, oh là là ma chérie tu commences à déganer, il va falloir partir. Arrêtons aussi ce discours de dire, les gens quand ils sont en bonne santé, mais oui, mais en même temps c'est bien d'y réfléchir. Parce que quand on ne peut plus l'écrire, c'est bien de l'avoir écrit quand on est en bonne santé. Comment on pourrait faire face à un médecin qui refuserait de donner la mort ? Cette loi, elle respecte toutes les consciences. Et je le dis à tous ces médecins qui ont peur, vos consciences sont respectées, donc ne nous empêchez pas d'avoir la loi qu'on souhaite. Vous ne serez jamais obligés de faire quelque chose qui compte votre volonté. En parallèle du rapport Claise Leonetti, Véronique Massono, députée ELV, présentera également sa proposition de loi. Nous avons bien fait de faire pression, parce que dans le rapport, malgré tout, il y a de nombreuses réponses que nous apportions dans la proposition de loi que je vais défendre le 29, qui ont été retranscrites exactement mot pour mot. Ça ne suffit pas, et c'est pour ça que je maintiens ma proposition de loi fin janvier, pour aller plus loin et proposer une aide active à mourir aux personnes qui le souhaitent. Suicide assisté et euthanasie. On ne veut pas les forcer à être euthanasiés, on est pour le choix. Et ceux qui voudront avoir une fin de vie pénible et dégradante, ils ont le droit. On les utilise dans l'agriculture intensive, les parcs publics et les jardins. Les pesticides sont en train de nous coûter la santé et parfois la vie. Il en était justement question cette semaine à l'Assemblée nationale. C'est à la veille de la conférence environnementale et durant le congrès des maires à Paris que l'association Génération Futur a lancé sa campagne Zéro Phyto, 100% Bio, autour d'un petit déjeuner convivial ce matin à l'Assemblée nationale. L'objectif du projet, donner les moyens aux élus et aux citoyens d'éliminer les pesticides de leur commune. Il y a des études qui montrent que la population est imprégnée de pesticides, notamment le glyphosate, vous savez, qui permet de fabriquer certains désherbants célèbres, est présent dans à peu près 40% de la population européenne. Et on a fait des tests sur des enfants qui passent à une alimentation bio et on voit très nettement une diminution de cette race de pesticides. Donc le lien est évident, c'est d'abord par la chaîne alimentaire, même s'il peut y avoir des pollutions par la respiration ou par le contact cutané, mais qui concernent là davantage les professionnels. Passer au bio dans les cantines, un enjeu de santé publique. En 2013, un rapport de l'INFERM est sans équivoque sur le lien entre pesticides et certaines pathologies. Cependant, sur le terrain, les résistances s'avèrent plus culturelles que techniques. Le gaspillage alimentaire, les produits de saison, les grammages, les composants de l'huile, ça c'est possible également, mais pas de viande systématiquement. Si on avait la possibilité d'avoir au moins un menu alternatif par semaine sur 4, je pense que ça libérerait pas mal de choses, parce que là aussi la culture change. Il y a certaines villes, on est allé dans des rues à défoncer une partie du trottoir et à donner des végétaux aux habitants qui les entretiennent et qui plantent. Des roses trémières, des plantes grimpantes, etc. Effectivement, ça ne donne pas du tout la même ambiance de voisinage. Le zéro pesticide joue, c'est-à-dire que sur les bords des trottoirs, on va avoir des petites herbes. Et le fait de voir communiquer... Il y a une association, Tela Botanica, qui a fait des petits livres sur les sauvages de ma rue. Les sauvages de ma rue, c'est les plantes sauvages qui apparaissent, apprendre à reconnaître ces végétaux-là. On voit aussi l'expérience des jardins collectifs. On parle beaucoup d'agriculture urbaine. Derrière ce terme, c'est beaucoup, de mon point de vue, un besoin de savoir comment on se nourrit. Et à travers ces jardins de pied d'immeuble, ces jardins en terrasse, on a vraiment un changement important qui est en train de se faire. C'est vrai que c'est par petites étapes où là, je pense qu'il faut progresser. Réduire ses factures, agir positivement pour la nature et le climat, s'inspirer de la permaculture ou encore vivre en meilleure harmonie avec son voisinage, voilà le défi citoyen et environnemental que s'est lancée la ville belge de Hattes, qui a bien décidé de réussir sa transition. Nous partons à Hattes, une petite ville belge de 30 000 âmes dans laquelle on a l'habitude du système D. Depuis un an, des habitants se sont regroupés pour y organiser la transition. Mais alors, c'est quoi le but de la transition ? Transformer un petit peu toute cette énergie négative en énergie positive. Simplement, c'est une prise de conscience, déjà depuis très longtemps, déjà bien avant la transition, qu'il y a quelque chose qui ne va plus, que le modèle actuel a des limites et que quelque chose ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et effectivement, une des réponses a été la transition. Une chose que je me suis rendu compte assez vite aussi, c'est qu'il ne faut pas attendre que les solutions viennent d'en haut des gouvernements ou des grandes sociétés, parce que le monde actuel est organisé autour du business, c'est-à-dire qu'il faut faire de l'argent, il faut être rentable. Et certainement, quand on met en place un nouveau projet, on n'est pas rentable. Moi, j'ai mis le pied dedans via les légumes, en fait, parce que je voulais consommer différemment, que de chaque fois aller au Coleroy et manger des fraises en décembre. Donc, un de mes amis m'a appris qu'il y avait un groupe d'achat ici à Hattes. J'ai été voir, j'ai participé, on commence par ça, puis on se rend compte, bah oui, tiens, par rapport à l'économie d'énergie, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on a fait une isolation, on a choisi de la cellulose, on n'a pas pris de la laine de verre. J'ai un enfant de un an et demi, j'ai utilisé l'enjetable uniquement pour la nuit, qui sont recyclables à 80%. Quand j'ai découvert les initiatives de transition, un peu par hasard, sur Internet, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, parce que c'est vraiment avoir un impact local, là où je vis, avec mes voisins, c'est pouvoir commencer à changer les choses. Recréer des liens avec ses voisins. Donc, moi, j'ai grandi dans un village où on allait sonner aux portes des voisins pour avoir du sucre ou du sel quand on n'en avait plus. Et en arrivant ici, en ville, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Les voisins, c'est à peine si on dit bonjour au matin quand on se croise. Pour le reste, tout le monde reste chez soi, tranquille, on connaît les gens qu'on connaît, c'est tout. Donc ici, moi, ce qui me plaît bien dans ce projet, c'est d'aller à la rencontre des autres et de redécouvrir et d'apprendre à connaître ses voisins. On a lancé des permablits. Quand on a une tâche à faire assez lourde au jardin, par exemple, et qu'on est tout seul, on est parti pour tout le week-end tout seul avec sa bêche, là, il y a dix personnes qui viennent en trois heures, c'est plié, on fait une petite fête après, on est content, le travail est fait. Derrière la transition, il y a toute une série d'idées de changements de souciétal, mais il y a aussi l'idée de se réapproprier, par exemple, l'alimentation, la production d'alimentation. Et l'idée de planter un verger, c'est de pouvoir avoir des fruits qui poussent ici, qu'on va chercher au jardin ou chez un voisin quand c'est la saison des fruits, plutôt que de les faire venir par camion. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé ici un stage autour de la permaculture, et plus précisément de la permaculture fruitière, c'est-à-dire comment on fait pour faire reproduire des plantes fruitières, des arbres par marcotage, par bouturage, par greffage, etc. Et aussi planter des arbres fruitiers, qui sortent un peu de l'ordinaire parce qu'il n'y a pas que des pommes et des poires, on a été planter des kakis, des nachis, des maurus, avec l'idée d'avoir des fruits tout au long de l'année, en termes d'apport de vitamines, etc., mais qu'ils soient vraiment en circuit très court. Ces habitants en transition fourmillent d'idées. Il y a le repère café, où vous apprenez à réparer vos objets cassés, ou l'atelier de costumisation de vêtements. On peut aussi apprendre à faire soi-même sa lessive écologique. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est très rapide à faire. Il y a la gratiféria, la journée des gratuits, ou encore un atelier pour fabriquer des bacs à légumes entre voisins. C'est un projet où il y a un groupe qui se forme avec quelques voisins, un groupe de 8 familles qui habitent le même quartier, et on va leur proposer des défis amusants, parce que ça c'est aussi un programme amusant, des actions pour... Déjà peut-être, un premier pas peut être de comprendre quelle est ma consommation, avant même de faire des réductions. C'est, tiens, qu'est-ce que je consomme ? Quels sont les appareils qui consomment combien ? Et de là, dans une deuxième étape, de dire, tiens, si je change cette habitude-là, je vais faire autant d'économies d'énergie. Au départ, on a organisé quand même pas mal d'activités de sensibilisation. On a montré des films, on a fait des soirées d'informations pour comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est la transition, qu'est-ce que c'est la permaculture, toute une série de questions de ce type-là, pourquoi il y a des problèmes énergétiques. Et donc on voulait un projet que chacun ou chacune, que n'importe qui peut commencer chez lui, avec ses voisins directs. Zéro nouvelle infection, zéro discrimination, zéro décès liés au VIH. Voilà le défi lancé par le gouvernement français, comme nous le rappelait récemment la ministre de la Santé, Marisol Touraine. A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, 1er décembre. Le gouvernement se mobilise toujours pour lutter contre l'épidémie. 150 000 personnes en France sont actuellement touchées par le virus. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé se fixe de réduire l'écart en matière de prévention et de traitement du sida. Enfin, le pape François est favorable au port du préservatif pour, selon lui, inciter à combattre ce fléau dans certains cas. Ce qui représente une sacrée avancée pour l'Église, disons-le au passage. Il avait décollé normalement de Bologne, en Italie, et se dirigeait vers Palerme, en Sicile. Seulement, le décès neuf de la compagnie Itavia s'écrase au large de l'île d'Ustica, en Méditerranée. On est le 27 juin 1980, et à ce jour, toute la vérité n'a pas été faite sur ce qui s'apparente bel et bien à une bavure de l'OTAN, voire de la France. Le chanteur italien aux 4000 concerts Pippo Polina présentait ces jours-ci une pièce de théâtre intitulée Le Dernier Vol à la mairie du 13e arrondissement de Paris. L'Association des familles des victimes a passé commande de cette pièce à Polina en 2006 afin de faire connaître au-delà des frontières italiennes l'affaire d'Ustica, la mort de 81 personnes dans l'explosion d'un avion de ligne italien frappé par un missile au large de la Sicile. Le 27 juin 1980, un avion de la compagnie Itavia décolle de l'aéroport de Bologne en Italie, en route pour Palerme. Il s'abîme dans les profondeurs de la mer à proximité de l'île d'Ustica. Erreur de pilotage, problème technique, non, le DC-9 a été touché par un missile procédant d'une opération militaire d'interception, missile tiré par un avion de l'OTAN. 81 personnes sont tuées dans le crash, mais l'OTAN nie toute responsabilité. Lorsque l'enquête écartera toute possibilité d'accident, la plus grande armée du monde s'efforcera d'orienter les enquêteurs vers l'hypothèse d'une bombe placée dans les toilettes du DC-9. Les autorités italiennes appuient l'idée d'un attentat, mais l'enquête confiée au juge Rosario Priore pointe les responsabilités de l'OTAN. D'après ses conclusions, Muammar Kadhafi, l'ancien président libyen, aurait été pris en chasse par des avions militaires de l'OTAN. Informé par le général Giuseppe Santovitole, chef des services secrets italiens du SISMI, l'avion de Kadhafi se serait caché derrière le DC-9 pour échapper à ses poursuivants. Le missile ayant frappé le DC-9 lui aurait été destiné en réalité. On ne sait pas à ce jour de quel pays relevait l'avion de l'OTAN qui a tiré le missile. Des contrôleurs aériens tels qu'Alberto Mario de Tari et des pilotes témoins de l'affaire, une douzaine à ce jour, sont décédés dans des conditions suspectes, alors qu'ils auraient peut-être pu aider à établir les responsabilités des uns et des autres. Un accident d'origine criminelle maquillé en accident technique, des documents détruits par les services secrets italiens et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, qui en 1987 récupéra l'avion, sont autant d'éléments qui suggèrent un mensonge d'État. L'ancien président de la République italienne Francesco Cossiga accuse la France d'avoir participé à cette bavure avec l'un de ses avions de chasse. Pour lui, des avions de chasse français auraient décollé de la base de Solenzara en Corse ou du porte-avions Foch. La France récuse ces accusations. En 2004, l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'ère italienne, Lamberto Battolucci et son bras droit, Franco Ferry, furent reconnus coupables d'avoir fourni de fausses informations aux autorités en excluant l'implication d'autres avions militaires dans la zone. Les faits étant prescrits, les généraux furent acquittés. L'année dernière, les ministères de la Défense et des Transports ont été condamnés à verser 100 millions d'euros d'indemnités aux familles des victimes parce qu'ils n'avaient pas su protéger l'espace aérien italien dans lequel s'était produit la frappe meurtrière. Celle-ci était reconnue officiellement sans que le pays auteur de la frappe ne soit désigné. Et maintenant, pour terminer sur une note légère et une alternative sympathique, nous allons à Grasse voir une fleuriste pas comme les autres. Oui, Xavier, on va aller donc maintenant à Mouans-Sartou, dans les Alpes-Maritimes. C'est une région traditionnellement qui cultive des fleurs pour les parfumeries de Grasse. Et cette culture, elle a été délocalisée dans les années 70 au Maroc et en Tunisie notamment. Délocalisation, chômage, précarité et donc un vote dans la région Front National qui est très important. Depuis quelques années, une fleuriste, Mme Chevalier, recultive des fleurs comme il se faisait avec les techniques traditionnelles, en bio et privilégie les circuits courts. Depuis, cette initiative, petite initiative locale, a fait des petits et il y a une douzaine de projets autour de la culture des fleurs. Donc on va aller voir comment ça se passe et découvrir notamment, Mme Chevalier, un personnage intéressant. C'est parti ! C'était tout à fait normal qu'on travaille en bio, ce qui était totalement innovant dans la filière. Puisque la filière travaillait dans une optique industrielle, donc on ne s'était jamais posé la question pourquoi travailler la bio puisque la demande n'y est pas. On a eu un peu des réflexions, la fleur ça ne se mange pas, quoi ça sert de faire bio, etc. La bio, on va la faire faire en Chine, la rose bio, etc. Bon, on nous a regardé, c'est vrai, un peu comme des bêtes curieuses qui recommencient à planter de la rose, à planter de la tubéreuse. On a connu le déclin d'après, dans les années, ça a commencé dans les années 70, je pense, parce qu'il y a eu justement cette migration vers des pays où la main d'oeuvre est beaucoup moins chère. Ça s'est externalisé et grâce et resté sur le plan technique au niveau des savoir-faire industriels. Les usines se sont exportées aussi. Donc, en local, il y avait une petite peau de chagrin qui restait, toute petite. J'ai un peu initié ça, si vous voulez, au niveau de la bio, au niveau d'être maître de son produit du début jusqu'à la fin. Donc, moi, je vais directement jusqu'aux consommateurs et consommacteurs, puisque je commercialise aussi dans les AMAP. J'ai trouvé un accueil très favorable à ce style de produit, même si ce n'est pas la priorité, ce n'est pas un produit alimentaire. Voilà comment concrètement on peut penser global et agir local. Et si la lutte contre le Front National, elle pouvait aussi passer avec les fleurs. Allez, salut ! Cette édition de l'Altergité est terminée. On se retrouve dans l'AGIT+, pour parler des villes en transition, avec l'exemple de l'Île-Saint-Denis. Au revoir, Xavier. Au revoir, Flore. Au revoir à tous. Et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada